Bonjour Daniel, bonjour Alice, le nouveau Carve Reyes, de nouveau ensemble, encore pour parler livres, alors peut-être un peu moins poétique, un peu plus politique que le livre de notre ami Guillaume Fay, alors aujourd'hui c'est toi l'auteur Daniel, tu viens d'écrire un livre, 2027, alors je le montre face caméra, les deux sont des Z, alors Z comme Zemmour, alors dans ce livre Daniel, en fait, tu te mets à la hauteur du candidat nationaliste pour lui donner des conseils pour sa prochaine campagne. Oui, alors je suis parti du principe que Zemmour allait se représenter en 2027, ce qui n'est pas sûr, mais les conseils que je donne dans ce livre peuvent s'appliquer à tout autre candidat, je dirais, du camp conservateur. Par exemple, on dit qu'à Reconquête, si Zemmour est fatigué, ce serait Marion Maréchal qui se présenterait, et en fait, tous les conseils que je donne, à l'exception d'un qui concerne le judaïsme de Zemmour, Marion n'étant pas juive, peuvent s'appliquer à un candidat, on va dire, réactionnaire ou conservateur. Donc voilà mon but, sachant que moi, j'ai soutenu Zemmour en 2022, même si je ne suis pas en accord avec tout, mais j'ai considéré que c'était le candidat le plus important, le plus à même de sauver la France. Et donc, voilà, j'ai essayé de, en accord avec mon âge et mon temps, et aussi ce que je dis au début du livre, le fait que je suis quelqu'un qui connaît aussi bien la gauche que la droite. J'ai été étudiant en sciences humaines, j'ai beaucoup fréquenté ce que la droite appelle les gauchistes. Oui, tu parles de toi un peu d'ailleurs dans ce livre, tu parles de ton expérience et comment tu en es venu à la droite et à la droite nationaliste. Exactement, et je ne l'ai pas mentionné, bon ce n'est pas du tout, enfin c'est un livre politique, mais au début je parle de moi, non pas pour me mettre en avant, mais simplement pour expliquer pourquoi je pense être en position de donner des conseils. Et cette position, elle est double, c'est parce que j'ai connu aussi bien la droite que la gauche, quand j'étais étudiant, j'ai fréquenté énormément de gens de gauche, et j'ai gardé contact avec ces gens-là, et donc je connais un peu leur vision du monde. Elle n'est pas forcément aussi incompatible avec la droite que ce qu'on ne croirait, en tout cas c'est ma thèse. Oui, notamment d'ailleurs tu parles de l'interface pour être la vision humaniste, c'est-à-dire que tu ne veux pas laisser le privilège de l'humanisme à la gauche. Et ça moi j'ai trouvé que c'était une perspective très intéressante, bon on va y revenir, mais je voudrais rebondir sur l'adjectif conservateur, que tu utilises maintes fois dans ton livre, comme un reproche que tu pourrais faire au candidat Zemmour. Alors, bon moi j'ai écouté Éric Zemmour, notamment dans des entretiens qu'il a réalisés avec Couteau, Paul-Marie Couteau, où là il se disait néo-conservateur. Alors, quelle différence ferais-tu entre ceux qui se disent néo-conservateurs, par rapport au paléo-conservateur dont on parle aux Etats-Unis ? Est-ce que pour lui on peut parler d'un néo-conservatisme réactionnaire pour le coup, et non révolutionnaire ? Est-ce que tu pourrais peut-être préciser un petit peu plus pour arriver à situer un peu le personnage ? Je comprends la question, alors la réponse est complexe d'ailleurs, on a oublié de dire, le sous-titre du livre c'est « Du conservatisme alarqué au futurisme », puisque ma proposition pour Zemmour c'est de sortir du conservatisme, et de se rapprocher de ce concept qu'avait développé Guillaume Fay dans un livre, et qui je pense est tout à fait réalisable en tout cas, ce concept peut trouver une traduction politique, et je pense surtout qu'il séduirait les masses. Parce qu'en fait mon idée principale, ce n'est pas tellement que le conservatisme est une mauvaise chose en soi, d'ailleurs je dirais aux yeux des woke et de la gauche actuelle, quelque part moi je suis un conservateur, je suis hétérosexuel, j'ai une femme, c'est la même depuis dix ans, j'ai deux enfants, je compte rester avec ma femme, quelque part ça suffit pour être vu comme un conservateur. Mais ce qu'on appelle le conservatisme, souvent c'est lié en France à la religion catholique, et à la volonté de maintenir dans le discours l'idée d'une France catholique, alors qu'actuellement, on peut le déplorer, mais bon autour de moi je connais très peu de gens qui pratiquent la foi catholique, et il y a même des gens pour qui c'est bloquant de parler sans arrêt de chrétienté, de catholicisme, alors que ce n'est pas ce que les gens attendent pour le futur. Voilà, alors néoconservatisme, il y a une définition américaine du néoconservatisme, qui d'ailleurs est souvent critiquée par les nationalistes français, honnêtement je ne sais pas trop pourquoi Zemmour se définit comme néoconservateur, peut-être simplement parce qu'il ne veut pas être vu comme un vieux réac, Un ringard, il disait Guillaume. Un ringard, mais aussi parce que c'est vrai que sur certains points, il est moderne, tout simplement on l'a vu pendant la campagne, le simple fait de mettre devant la scène la remigration, ça il y a une audace, et c'est vrai que ce qui caractérise les paléoconservateurs, les conservateurs habituels en France, les traditionnalistes catholiques, c'est vraiment le fait de ne pas prendre de risques, de simplement vouloir revenir à un entat précédent de la France, 19e, 18e, 17e siècle, et on ne peut pas dire vraiment que Zemmour est à ce point passéiste, mais il y a quelque chose dans son personnage, on parle presque de communication, pas forcément d'idéologie, qui sent un peu la naphtaline. C'est nostalgique. C'est nostalgique, il y a des phrases aussi, je ne l'ai pas mentionné dans le livre, mais j'aurais pu, il répète comme ça, l'histoire est tragique, l'histoire est tragique, alors d'un point de vue intellectuel, si Zemmour n'était qu'un philosophe, bon oui, on peut dire l'histoire est tragique, on peut en débattre, toi et moi Alice, mais enfin pour un candidat politique, tu vois, tu n'envoies pas un message positif aux gens, tu leur dis l'histoire est tragique, l'histoire est tragique, c'est comme s'il arrivait au pouvoir, je ne sais pas, il y a une crise économique, qu'est-ce qu'il va dire aux Français ? Vous savez, l'histoire est tragique, C'est la fatalité antique, à un moment donné, voilà, bon bah ! Exactement, c'est très bien quand tu es dramaturge, mais enfin quand tu es homme politique, il faut au moins, même en faisant semblant, proposer quelque chose de positif. Vous avez le concept de conservatisme révolutionnaire, dont avait parlé Guillaume. C'est vrai, c'est vrai, d'ailleurs l'archéofuturisme n'est pas une... Il y a une critique du conservatisme dans l'archéofuturisme, mais Guillaume ne voyait pas d'un mauvais oeil, il est traditionnaliste, il pensait simplement que leur vision du monde n'était plus adaptée à l'époque et qu'ils ne pouvaient pas rester au pouvoir. En fait, si on veut que l'esprit archaïque européen reste au pouvoir, il faut le transcender avec des propositions futuristes qui séduisent la jeunesse et qui donnent envie d'aller de l'avant, en fait. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de faire avec ce livre. Oui, d'ailleurs, ce livre est d'abord aussi un constat du peuple blanc français de souche tel qu'il est, et en fait, tu conseilles au candidat Zemmour de partir de cette réalité-là, c'est-à-dire de voir tout son électorat potentiel tel qu'il est et en le prenant un peu par la main, en tout cas, parce qu'il a déjà un potentiel d'attente et notamment, tu parles beaucoup de la jeunesse, donc de tous ces leviers qui pourraient inciter la jeunesse française de souche à voter pour un candidat comme Zemmour, donc tout ce qui est technophilie, par exemple. Oui. Et puis, bon, aussi, tu insistes aussi beaucoup sur les rapports hommes-femmes, redonner un petit peu, on va dire, de confiance dans les relations humaines, etc. et puis aussi des aspects culturels qui sont propres aux blancs. Oui. Voilà, notamment la musique métal. Enfin, il y a des détails que moi, j'ai appris des choses, enfin, j'ai appris des choses, c'est vrai que je n'écoute pas forcément beaucoup de métal, mais je me suis fait la réflexion, je me suis dit, oui, effectivement, il n'y a que des blancs qui écoutent. Tu vois, moi non plus, je n'aime pas particulièrement le métal, mais ce que j'ai constaté chaque fois qu'un ami m'a emmené à un concert métal, c'est qu'il n'y avait que des blancs. Et en fait, c'est une musique, en plus, qui est trans-politique, c'est-à-dire, il y a des blancs de gauche, il y a des blancs du centre, il y a des blancs de droite. On trouve un peu tout dans la musique métal. Donc oui, c'est vraiment ce que tu as dit au début de la question, c'est vraiment ça, prendre les blancs tels qu'ils sont aujourd'hui, parce qu'un homme politique, avant d'être un idéologue, doit parvenir au pouvoir. Une fois qu'il est au pouvoir, il peut essayer de changer des choses. Aujourd'hui, ce que je constate autour de moi, et ça fait l'objet d'un chapitre dans mon livre, c'est que la culture occidentale, on va dire, elle est transnationale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une jeune femme blanche de 19 ans, ok, elle peut aimer Brassens, elle peut aimer Jacques Brel, mais à côté de ça, elle va écouter de la musique américaine, elle va regarder des films japonais, voilà, elle ne va pas forcément manger le français. Et donc, bon, nous, à droite, en général, on a un biais, parce qu'on aime la culture française particulièrement, c'est mon cas d'ailleurs, mais ce n'est pas parce qu'un jeune a des influences culturelles larges qu'il est, on va dire, un mauvais blanc. Voilà, donc ça, c'est cette vision un peu caricaturale, je crois que Zemmour est un peu contaminé par cette vision, il faut que ça change. Il faut que ça change, parce que, je crois, tu es sensible à l'art, toi aussi, et moi aussi, et même si je préfère la culture européenne, la culture française, en tant qu'artiste, en fait, j'aime des tas de choses. j'aime l'art asiatique, j'aime l'art russe, et ce n'est pas pour ça que je suis un mauvais patriote. Donc, je pense qu'en montrant plus d'ouverture, notamment à cette culture-là, à cette culture étrangère, Zemmour pourra montrer que ce n'est pas quelqu'un de fermé. Et c'est un effort à faire, on verra s'il en est capable, si c'est porteur. Alors, là, ça pose aussi la question de l'assimilationnisme, parce que ce que je comprends, en tout cas, du projet de Zemmour, c'est qu'il faut redonner à la France une identité suffisamment assez forte pour qu'elle soit centripète, c'est-à-dire qu'elle arrive à convaincre des jeunes gens, et même des halogènes, vraiment de s'y intégrer et d'épouser vraiment la culture française. Alors, de son point de vue, je pense qu'il met l'accent vraiment sur ce qui est franco-français, quitte à passer pour un passéiste, ou même un folkloriste de la culture française. Mais, c'est cette idée, vraiment, d'arriver à densifier l'être français pour qu'il donne envie, pour qu'il y ait une forme d'appel d'air culturel et identitaire. Alors, bon. Je comprends parfaitement ce que tu dis, c'est-à-dire, effectivement, son cheval de bataille, c'est l'assimilation. Donc, forcément, s'il souhaite que tous ces étrangers s'assimilent à la culture française, il faut la délimiter et il faut focaliser sur elle. Alors ça, sur le plan théorique, je le comprends tout à fait. Maintenant, on va dire, les jeunes de moins de 30-35 ans, ce n'est pas qu'ils n'aiment pas la culture française, c'est juste que, pour eux, la culture française, ce n'est pas suffisant. Il y a d'autres cultures qu'ils consomment. Et donc, l'assimilation à la Zemmour aurait pu fonctionner dans une France déjà plus mono-ethnique, peut-être une France il y a 30 ou 40 ans. Aujourd'hui, je crois qu'il doit adapter son modèle d'assimilation à ce qu'est la jeunesse occidentale d'aujourd'hui. Et s'il fait ça, alors il pourra parler d'une assimilation, effectivement. Après, là où je suis d'accord avec toi, c'est que les identitaires et les assimilationnistes s'opposent un peu. Les identitaires dont je fais partie, je suis un identitaire blanc, vont dire, finalement, Zemmour joue un jeu dangereux parce que nous, on ne veut pas assimiler les Africains ou les Orientaux. On veut qu'ils partent, en fait. On veut qu'ils partent ou on veut pouvoir les voir toujours comme des étrangers. Mais moi, j'essaie de m'inscrire dans la logique du moins mauvais. Il y a aujourd'hui des millions de non-européens en France. Tant qu'ils sont là, s'ils pouvaient se comporter un peu comme nous, le quotidien serait plus agréable. Et pour que ce soit possible, il faut un pouvoir fort. C'est pour ça que moi, même si j'ai une nature plutôt décontractée, je rêve d'un pouvoir faible. Je rêve d'un pouvoir qui laisse aux citoyens beaucoup d'espace. Dans la France d'aujourd'hui, c'est compliqué, vu le niveau d'insécurité, vu les tensions multi-ethniques. C'est compliqué. Et c'est pour ça que je pense que Zemmour a séduit et pourrait l'emporter un jour. – Alors, je rebondis sur le mot occidental. Parce que là, effectivement, c'est en lien aussi avec la vision politique de Guillaume Fay. Lui, Guillaume Fay, opposait vraiment l'Occident et l'Europe. – Tout à fait. – Pour lui, c'était « Abat l'Occident, vive l'Europe ». Et toi, tu fais un constat beaucoup plus pragmatique en disant que de toute façon, nous sommes occidentalisés. Donc, on est américanisés. C'est un état de fait. Et il faut faire avec. – Je comprends tout à fait ton argument. Et il est juste. Peut-être que Fay n'aurait pas apprécié justement le fait que je me résigne à constater que la jeunesse française est occidentalisée. Mais je vois un peu ça comme les poupées russes. C'est-à-dire, pour moi, l'Europe est une partie d'une chose plus large qu'est l'Occident. Et l'Europe a effectivement ses spécificités. Plus de raffinement, par exemple. Voilà, j'ai rencontré des Américains dans ma vie. Ils ont leur qualité. Ils sont très efficaces. Ils peuvent être intelligents. Mais il y a moins de raffinement dans la culture américaine. Ça, c'est indéniable. Et ça, ça ne changera jamais. Malgré tout, les films, par exemple, sont très bien faits, les films américains. Tout le monde les consomme. Et encore une fois, j'ai essayé avec ce livre non pas de faire de la poésie conceptuelle, mais de faire du pragmatisme. Oui, c'est très pragmatique. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai aussi beaucoup apprécié. Parce que ça part, comme disait Guillaume, ça part des faits. Exactement. Les faits. Et le peuple tel qu'il est. Et avec une vision électoraliste qui est très bien argumentée. Voilà, c'est un livre... Je m'inscris maintenant dans l'électoralisme. Mais voilà, ce que j'ai constaté autour de moi, c'est que les gens qui ont moins de 25 ans aujourd'hui, grosso modo, on peut le déplorer. Mais se voient comme des Américains qui parlent français. Voilà, c'est... Tous les Français que je connais autour de moi n'ont pas cette vision critique de l'Amérique. Alors, pour parvenir au pouvoir, par exemple, Zemmour a un discours plutôt critique sur l'Amérique et plutôt coulant avec la Russie. Moi, je pense que ce sont des incapacitants électoraux. Donc, le temps de parvenir au pouvoir, il faut les mettre de côté. Après, on peut discuter. Un président, on le voit aujourd'hui, a de l'influence à travers les médias qui en général soutiennent le pouvoir en place. Oui, effectivement, après, on peut inverser les choses. On peut arriver au pouvoir et on peut axer sur la culture française, la culture européenne et sa spécificité par rapport au cinéma américain ou à la culture, on va dire, occidentale, un petit peu désincarnée. Et je suis parfaitement d'accord avec cela. Je suis parfaitement d'accord avec cette critique le fait qu'il y a de très bonnes choses qui sont produites aux Etats-Unis, mais un peu de l'Europe s'est perdue à travers cette hégémonie américaine. Je suis parfaitement d'accord avec cela. Maintenant, il faut prendre le monde tel qu'il est. D'ailleurs, Guillaume lui-même le disait dans l'archéofuturisme. Il disait que les films américains manquaient de profondeur dans le scénario. Par contre, ils étaient extrêmement spectaculaires et qu'il fallait faire des films français aussi spectaculaires mais pour mettre en avant notre culture. Oui, mais effectivement, ce livre est pragmatique et stratégique. C'est-à-dire, c'est de la stratégie pré-électorale, pré-élection. Donc, c'est... Effectivement, tu fais bien la différence entre ce qui peut se dire avant une élection dans une perspective, encore une fois, stratégique de séduction, de conviction et puis ce qui pourra se faire après. Mais finalement, tu abordes les deux dans ce livre parce qu'il y a aussi tes réflexions sur l'idéal du vivre européen, sur... Alors, après, on peut en discuter, mais ce que tu appelles le tribalisme ou la mise en retrait qui est aussi une forme de stratégie identitaire mais là, on quitte le versant conquête du pouvoir franco-français. Donc, tu articules les deux dans ce livre. C'est ça qui est aussi un rapporteur. Oui, tout à fait. Tu mentionnais les relations hommes-femmes. Alors, bon, ce n'est pas au cœur du livre mais j'ai voulu quand même le mentionner. Par exemple, il y a une critique de la droite qui revient souvent qui est de critiquer mai 68. Et mai 68 et ses conséquences, c'est-à-dire que mai 68 aura été le début en quelque sorte de la décadence. On peut en parler, je ne suis même pas en désaccord avec cette vision. Effectivement, si on prône la liberté totale, eh bien finalement, je ne sais pas, quelqu'un qui a une famille peut décider de divorcer n'importe quand, se fiche de savoir si les enfants sont traumatisés au nom de la jouissance. C'est quelque chose qu'on peut condamner moralement. Maintenant, encore une fois, toujours je pars du réel et après j'essaye de tricoter avec. Eh bien, moi, mon expérience, c'est que toutes les personnes autour de moi qui ont vécu mai 68 m'ont dit mais c'est génial, c'était le meilleur moment d'avant mai 60. Absolument, mon père vote patriote, il a voté Marine Le Pen, d'ailleurs, il a voté Marine Le Pen également en 2022. Donc, c'est un patriote conscient des problématiques migratoires, etc., qui se voit lui-même comme un conservateur. Pour autant, il est né en 1950, mon père, il a eu 18 ans en mai 68. Et quand il me parle des années 70, il me dit mais c'était le paradis, on était totalement libre, tout le monde baisait avec tout le monde, c'était la joie, c'était la fête. Donc, moi, j'interroge, j'essaie de poser la question. à Zemmour et aux conservateurs plus généralement, est-ce qu'il faut continuer de diaboliser une période qui, pour ceux qui l'ont vécu, était le meilleur moment de leur vie ? C'est quand même difficile. Je vais arriver au pouvoir et je vais revenir à avant mai 68. Vous allez voir, ça va être super. Une histoire est tragique. C'est le cas de le dire. Mais est-ce que tu résumes bien quand tu parles du slogan « Pensez printemps ». Oui. Alors moi, j'ai beaucoup aimé ce passage parce qu'effectivement, « Printemps 68 », ça évoque aussi quelque chose, la connaissance, d'une forme de joie de vivre, le vécu sensuel, charnel, libérateur, etc. Finalement, peut-être que la campagne de Zemmour manque un petit peu de cette fraîcheur printanière et de se dire mais finalement… Au crédit de Zemmour, c'est vrai que le mot « joie » est revenu plusieurs fois dans ses discours, dans ses meetings. C'est un forceps. Oui, voilà. Alors, on sent qu'il se force un peu et en fait, qu'il parle d'une France telle qu'il imagine lui mais qui ne serait pas forcément celle qui plairait aux Français. Une France d'érudit, une France de… Un peu austère quand même. Un peu austère mais qui moi, en tant qu'artiste, me plaît évidemment mais ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Non, vraiment les gens ont associé le conservatisme moral à une forme d'ennui et on peut dire ce qu'on veut, c'est un problème. C'est un problème pour accéder au pouvoir. Macron, effectivement, je me souviens en 2017, on considérait que sa campagne était creuse et elle l'était de fait. C'est un mondialiste, c'est un homme post-moderne mais dans ses slogans, qu'on trouvait un peu de deux, les Français ont trouvé quelque chose qui leur parle. L'idée que la France est comme une grande entreprise, aujourd'hui le monde est libéral et mondialiste et c'est super et il faut penser printemps et finalement tout ça est une question d'attitude et il faut prendre la réalité telle qu'elle est, etc. Qu'est-ce que c'est que ce vieux Zemmour qui vient nous expliquer que l'histoire est tragique, qu'il va falloir serrer la ceinture tout en faisant la remigration évidemment les Français ont peur, ils la désirent en même temps ils en ont peur parce qu'est-ce que ça a impliqué que les Maghrébins ne voudront pas partir alors ça va être la guerre, etc. Tu parles d'ailleurs de cette angoisse du choc frontal avec les musulmans. Absolument, que je désire la remigration en même temps je me dis mais comment ça va se passer est-ce que finalement ça ne va pas déboucher sur une guerre ? Sauf que bon voilà. C'est à propos de Guillaume aussi dans son avant-dernier livre. Absolument, dans la guerre civile raciale il part du principe que la guerre est inévitable et plus elle arrive tard plus les Européens risquent de la perdre. finalement Zemmour met les pieds dans le plat on ne peut pas le reprocher d'avoir fait une campagne neutre il a été radical maintenant pour 2027 il doit essayer selon moi de modestement de comprendre mieux l'époque. ce que je crois que Marine Le Pen a réussi à faire voilà on a beaucoup moqué Marine Le Pen parce qu'elle a mis en avant ses chats sa vie de divorcés célibataires mais finalement ça parle aux françaises d'aujourd'hui et ça explique pourquoi elle fait encore un bon score. Ce qui s'appelle l'adaptation tout simplement parce qu'effectivement à la politique c'est vraiment l'idéal un idéal et puis l'adaptation réelle est-ce que tu as eu déjà des retours on va dire du premier cercle qui entoure Éric Zemmour alors j'ai fait en sorte que le livre soit lu par des gens qui comptent autour de Zemmour et que Zemmour l'ait dans les mains avant 2026 ce sera fait ça j'en suis sûr pour l'instant j'ai pas de retour parce que ça commence on va dire mais oui c'est mon but à apporter une autre même s'il y a deux conseils sur 20 qui sont pris toujours ça de pris et je crois vraiment que en tout cas les conservateurs doivent se remettre en question je fais le bilan vers le début du livre qu'est-ce que les conservateurs en France ont gagné pas grand chose depuis 20-30 ans même les combats moraux contre le mariage homosexuel etc en fait on les perd un par un et donc il y a quelque chose à réfléchir la question doit se poser qu'est-ce qu'on fait mal pourquoi ne convainc-on pas les français est-ce que les français sont toujours conservateurs peut-être qu'ils ne le sont tout simplement plus moi c'est mon point de vue mon point de vue c'est que les français sont centristes politiquement qu'ils craignent la montée de l'islam mais qu'ils ne veulent pas pour sortir de cette situation revenir à une France antérieure on va dire de droite catholique et d'ailleurs tu as une phrase très belle pour expliquer un petit peu l'état psychologique on va dire du français de souche qui sent bien qu'il est en train d'être remplacé et que finalement le processus de réveil identitaire et de on va dire de reprise de reprise en main de on va dire de sa terre de ses cités etc serait beaucoup plus complexe et douloureux que la simple acceptation silencieuse d'un état de fait et ça c'est très bien vu d'un point de vue psychologique et effectivement à ce moment là c'est vraiment le politique médecin qui doit expliquer que même si la thérapie est longue et douloureuse elle peut être accompagnée et que le peuple doit être accompagné par ses élites dans cette dans cette libération qui est nécessaire aussi bien sur le plan individuel que sur le plan collectif c'est un petit peu ça aussi l'idée bien sûr bien sûr c'est un grand changement voilà par certains aspects le programme de Zemmour est révolutionnaire et on peut se demander à notre époque est-ce que les gens là veulent vraiment cette révolution ou est-ce qu'ils sont coincés dans leur confort et finalement bien qu'ils voient leur peuple et leur pays se faire remplacer par d'autres cultures bien est-ce qu'ils ne se disent pas est-ce qu'ils ne se résignent pas à cela et c'est pourquoi je propose je propose à Zemmour à Reconquête de réfléchir vraiment à ce qu'il est nécessaire de dire aux gens et ce qui n'est pas nécessaire à un moment donné je fais un peu l'éloge du consensuel je dis ce n'est pas grave d'être consensuel sur un sujet de ne pas changer les choses de ne pas les heurter par exemple en 2017 Marine Le Pen voulait sortir de l'euro pour revenir au franc c'est une mesure qu'elle a abandonnée et je pense que tout simplement elle a réfléchi stratégiquement elle s'est dit on ne peut pas leur proposer deux trois révolutions à la fois à ses pensées on ne peut pas leur dire d'un coup on arrête l'immigration et on rapatrie les éléments les plus hostiles et en même temps on sort de l'euro et en même temps on sort de l'Europe et en même temps c'est comme ça non il faut proposer quelque chose de progressif qui ne fasse pas peur alors c'est un jeu d'équilibriste je ne prétends pas avoir la solution magique mais il faut changer notre fusil d'épaule c'est sûr oui et puis tu fais bien la différence entre ce qui est consensuel et puis l'unanimisme c'est à dire toujours finalement c'est une volonté d'être un peu d'accord avec tout le monde et que tout le monde soit d'accord et voilà c'est vrai que au crédit d'Éric Zemmour il avait aussi développé un peu cette idée de démocratie illibérale donc il avait aussi investigué auprès du groupe de Viseaugrade autour de Orban etc et avec cette idée que la véritable démocratie n'est ni unanimiste ni dictature des minorités et j'insiste encore une fois sur le pragmatisme parce que tu mentionnes Visegrade et c'est très intéressant ça j'en ai pas parlé dans le livre mais j'aurais pu effectivement la stratégie que je propose dans le livre elle est pas applicable aux pays d'Europe centrale ou aux pays d'Europe de l'Est pourquoi ? parce que ces pays sont toujours conservateurs en réalité la ligne reconquête 2022 aurait été très bonne pour la Pologne très bonne pour la Roumanie un Zemmour pourrait tout à fait gagner en Roumanie avec une large majorité parce que les gens là-bas sont toujours conservateurs ils vont toujours à l'église pour eux le mariage homosexuel est une aberration aujourd'hui en France on voit que le peuple n'est plus sur cette longueur d'onde sur la même longueur d'onde avec les conservateurs et donc pour parvenir au pouvoir il faut faire certains arrangements or le plus important c'est de gouverner c'est d'avoir ce pouvoir exécutif et on le sait une fois qu'on a le pouvoir on peut changer bien des choses les précédents présidents nous l'ont montré ils ont fait des choses qu'ils n'ont pas promis et les choses qu'ils ont promis ils ne les ont pas faites donc nous pouvons faire la même chose en arrivant au pouvoir voilà oui donc pour remontir sur la Roumanie tu parles aussi de ton expérience de ton expérience du paradis blanc oui et alors là tu en parles très positivement oui à part quelques bémols sur leur vision à eux de nous en tout cas de ce que l'on peut vivre en France qui pour eux reste encore un petit peu idyllique mais je me souviens qu'avec Guillaume tu avais eu quelques conversations en disant qu'à un moment donné c'était compliqué pour toi d'avoir des discussions politiques identitaires sur le vivre européen avec les Roumains oui et que ça avait été à un moment donné compliqué est-ce que tu peux évoquer oui oui c'est intéressant déjà je dois dire un truc qui est vrai une des dernières choses que m'a dit Guillaume parce que à la fin de sa vie il était dans un mauvais état de santé général et donc parfois je lui disais quelque chose et puis il pouvait un peu oublier et il avait oublié que j'avais emménagé en Roumanie et il m'a dit ah tu n'habites plus en France et ça m'avait marqué il m'a dit bah t'as raison t'as raison si j'avais ton âge je serais parti aussi c'est quelque chose qu'il m'a dit alors que toute sa vie il n'était pas forcément pour l'expatriation mais je crois dans les dernières années il se posait vraiment des questions sur la possibilité que la France se réveille bon ça c'est c'est un autre sujet mais effectivement je l'aborde aussi dans le livre même si la Roumanie est à 3 heures d'avion et bien il y a des expériences qu'on ne peut pas communiquer on ne peut pas communiquer aux Roumains le fait que en côtoyant l'immigration non européenne en France nous sommes beaucoup de jeunes gens à avoir réalisé qu'il y a quelque chose de commun entre tous les Européens forcément les Roumains n'ont pas cette expérience parce que eux leur historique c'est d'être fâché avec le voisin hongrois le voisin moldave etc donc ils n'ont pas du tout la même vision du nationalisme voilà c'est vraiment c'est les pays de l'ex-Union soviétique donc ils ont cette expérience voilà par exemple ils détestent la Russie parce qu'ils considèrent à juste titre d'ailleurs que la Russie a imposé le communisme etc donc ils se voient comme des Roumains ils sont très ils aiment beaucoup les Occidentaux parce qu'ils considèrent c'est une haute culture ils adorent la culture française mais le pan-européanisme ça ne leur parle pas mais de fait en fait ils vivent entre Blancs donc ils expérimentent ce que nous prenons finalement pour la France et donc pour eux c'est normal en fait vivre entre Blancs c'est leur quotidien donc c'est même pas un sujet politique en tout cas ce que je peux te dire c'est que moi ce que j'ai constaté c'est que les Roumains globalement sont évidemment plus pauvres que les Français moins qu'il y a 15 ans mais tout de même ils sont plus pauvres et ils ne sont pas névrosés et moi je voudrais vraiment repérer la distinction entre une vie difficile avec des travaux manuels qui rapportent peu d'argent etc et une vie névrosée et moi ce qui fait que je suis plus heureux actuellement en Roumanie c'est que pour moi les Français sont névrosés c'est-à-dire même les Français qui ont de l'argent ils ne sont pas heureux quelque chose ne va pas dans ce pays et on ne le perçoit que lorsqu'on n'y vit plus et voilà j'aimerais que la situation change avec un changement de politique bien sûr c'est pour ça que j'ai écrit ce livre oui alors effectivement bon là on parlait des pays de la sphère de l'ex-Union soviétique à un moment donné tu abordes la future politique extérieure oui on va dire du régime passé aux mains nationalistes avec trois blocs trois pôles l'Amérique la Russie la Chine et alors là très clairement tu indiques une direction pour reconquête qui sera de se positionner face à la Chine oui mettre entre parenthèses la Russie et se faire de l'Amérique une alliée dans la tradition on va dire atlantiste depuis 45 alors là il y a deux questions bon d'abord la place de la Russie en Europe tu parles de nos frères lointains alors plus lointains ou plus frères voilà première question et la deuxième question donc bon c'est que que faire avec la Chine contre la Chine voilà alors je vais commencer par la fin la Chine je ne déteste pas du tout la Chine personnellement et je trouve que la manière qu'ils ont eu de sortir d'une époque de pauvreté au 20ème siècle la Chine était très pauvre très très loin du compte et aujourd'hui la Chine c'est la deuxième puissance mondiale donc franchement c'est formidable ce qu'ils ont réussi à faire maintenant la Chine c'est une autre sphère de civilisation et le fait est que plus un pays devient riche plus en quelque sorte nous dépendons de lui surtout parce que la Chine est devenue l'usine du monde donc moi ce que je crois c'est que économiquement la Chine est une concurrence indéniable après est-ce qu'il y aura une bataille une guerre contre la Chine ça honnêtement je ne sais pas je ne sais même pas si la Chine le désire mais ce qui est certain c'est que un des chapitres de mon livre c'est ça c'est utiliser le concurrent chinois pour motiver les français à plus de productivité en disant si nous ne sommes pas plus productifs si nous ne faisons pas une immigration choisie de personnes de haut à haut de valeur ajoutée et bien nous ne pourrons plus rivaliser contre la Chine or moi mon expérience c'est que les français craignent la Chine qui est vue comme le grand autre voilà et c'est pour ça que je pense qu'effectivement il n'y aura jamais d'amitié possible avec la Chine en réalité la Chine sera toujours un concurrent pour nous en concernant la Russie sincèrement c'est surtout stratégique c'est à dire ça concerne la préparation pour arriver au pouvoir pour arriver au pouvoir je ne crois pas qu'on doit faire comme Zemmour l'a fait c'est à dire être conciliant avec la Russie parce que la Russie fait peur la Russie c'est à 3h d'avion mais en même temps Poutine semble très menaçant et le temps d'arriver au pouvoir je crois qu'il faut faire plutôt jouer l'amitié en fait la carte de l'amitié atlantiste après une fois que Zemmour est au pouvoir comme la France est un pays qui compte en réalité je crois qu'il doit essayer de faire ami-ami avec tout le monde c'est à dire la diplomatie ça doit être à part égale entre la Russie les Etats-Unis la Chine pour que la France sorte son épingle du jeu mais là je parle vraiment je me souviens très bien de ce chapitre là il s'agit vraiment de l'accession au pouvoir pour accéder au pouvoir cette idée de stratégie ouais vraiment vraiment c'est un long chemin pour expliquer aux français qu'ils sont peut-être plus proches de l'Europe de l'Est et de la Russie culturellement que par exemple des Canadiens ben ça pour l'expliquer il faut des mois des années il faut faire des partenariats culturels et ça se fait pas ça se fait pas rapidement voilà alors après pour répondre à ta première question très brièvement pour moi la Russie occidentale c'est l'Europe les Slaves sont européens mais ce que j'ai constaté c'est que la Russie se voit comme une ère de civilisation autre et d'ailleurs quand elle parle de l'Europe elle dit l'Europe c'est bien la preuve qu'elle ne se voit pas elle-même comme membre de l'Europe mais c'est une erreur c'est une erreur je pense vraiment que comme Guillaume je crois je dirais que passe comme projet scatologique au projet de la grande Europe de Lisbonne à Vladivostok mais dans les faits actuellement ce n'est pas possible parce que les Européens de l'Ouest ont une mauvaise vision des Russes et les détestent en général et les Russes je ne dirais pas qu'ils détestent des Occidentaux mais ils les voient comme des cousins éloignés et donc à l'heure où nous parlons il est impossible d'imaginer une Europe qui intégrerait la Russie c'est comme des Occidentaux comme tu le dis justement c'est-à-dire l'américanisé voilà et donc il y a encore le spectre de la guerre froide qui est plus relâchée oui et cette idée ils veulent absolument nous détruire etc qui peut être en partie vraie d'ailleurs mais pour l'instant c'est très compliqué de jouer la carte franco-russe de l'amitié franco-russe tu veux qu'on conclue ? on conclue ça fait longtemps alors j'aimerais conclure sur l'archéofuturisme parce que ça fait partie du sous-titre de ton livre du conservatisme à l'archéofuturisme alors j'aimerais relier l'archéofuturisme avec transcendance parce que dans ton livre tu évoques le livre européen donc entre blancs et tu tu appelles donc ceux de tradition chrétienne ou sans religion bon mais finalement tu fais quand même peu référence à la transcendance même quand tu parles de la judéité d'Éric Zemmour donc ça reste une judéité communautaire que tu vois comme étant communautaire etc les pratiquants catholiques sont un petit peu on va dire gentiment moqués pour ton livre en disant qu'ils étaient très ennuyeux bon oui on peut résumer comme ça on va résumer comme ça alors le seul moment finalement où tu parles de on va dire de ce besoin de transcendance que peut avoir quand même une certaine droite nationale c'est quand tu critiques Patrick Buisson disons celui-là il a été très loin oui où finalement bon il va il va préférer un croyant un fervent il va préférer un musulman un bobo plutôt que d'un européen uniquement deux traditions chrétiennes mais sans pratique ou sans véritable foi et donc moi je me faisais la réflexion de me dire que finalement l'archéo-futurisme n'est pas un paléo-futurisme quand il y a une référence aux valeurs ancestrales c'est pas uniquement aux valeurs pratiquées par les ancêtres du passé mais c'est aussi une référence aux archétypes c'est-à-dire à ce qui nous anime de tout temps et en tout lieu et à ces grandes idées auxquelles on a toujours accès et qui sont éternellement présentes qu'est-ce que tu en penses ? par exemple vaste question c'est la question pour conclure c'est l'envoi c'est le point d'orgue non mais c'est parfait sur la transcendance je vais résumer à chose comme ça d'ailleurs ce n'est pas pour rien que j'ai demandé à Romain Dapronon que je salue d'ailleurs de faire la post-face c'est-à-dire pour moi s'il y a une transcendance il y a quelque chose de métaphysique à chercher qui unirait tous les blancs c'est cette idée d'un futur prométhéen c'est-à-dire que nous devons repartir à la conquête de nouveaux projets de nouveaux objectifs et pour moi les blancs aujourd'hui pourquoi les blancs dépriment en Occident ? c'est parce que ils n'ont plus de raison de vivre intellectuel c'est-à-dire que tout est à plus personne ne meurt de faim même quand on ne travaille pas on a suffisamment d'argent pour vivre et donc en fait on ne sait plus pourquoi on se lève le matin et je crois vraiment que les blancs crèvent de ça qu'ils soient de droite ou qu'ils soient de gauche la plupart des blancs sont des gens curieux qui ont l'esprit d'aventure et cet esprit-là en fait n'existe plus dans le monde moderne et donc la manière d'unifier d'un peu de vue mystique et transcendantale les blancs contemporains pour moi serait de les les recabler de les remotiver vers un futur qui soit motivant un futur moderne ce que Guillaume Fay appelait l'archéofuturisme vraiment et vraiment pour moi ce qui caractérise la droite qu'incarnait Guillaume Fay que j'invoque plusieurs fois finalement dans le livre c'est le mouvement voilà Guillaume a toujours vu d'ailleurs dans l'entretien que nous avions fait initialement le premier entretien que j'ai fait avec lui où il présentait ses livres il disait que ce qui caractérise l'Europe c'est le mouvement et lui aussi avait une vision critique des conservateurs parce qu'il disait les conservateurs veulent arrêter l'Europe à un instant donné moi je veux que l'Europe continue d'évoluer 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 et bien pour que que nous puissions atteindre un jour les étoiles coloniser l'espace etc etc mais je crois vraiment que le discours qui manque à la droite c'est un discours de progrès mais un discours de progrès qui ne soit pas un progrès social gauchiste mais vraiment un progrès c'est à dire un avenir meilleur tout simplement l'évolution l'évolution un avenir meilleur un monde dans lequel tout le monde voudrait vivre et quand la droite proposera ce programme les gens voudront voter pour elle tant que la droite ressemblera à un vieux machin si tu me passes l'expression comme une pièce de musée qu'on aurait trop visité et bien elle ne pourra pas donner envie aux gens de faire ce pas pour voter pour elle voilà en fait ta question a été intéressante mais complexe je ne pense pas y avoir répondu à fond mais en partie c'est des pistes de réflexion voilà ce sont des pistes de réflexion personne ne détient la réponse voilà je tiens à dire que je ne me considère pas comme athée je pense que la vie a un sens et j'ai une vision transcendantale de ce qui est le fait même de vivre mais aujourd'hui ce ne sont plus les religions du passé pour moi qui contiennent voilà cette mystique que les blancs doivent se réapproprier pour moi il faut vraiment regarder vers le futur et dire voilà ce que nous devons faire pour sortir de la dépression de la déprime ambiante sortir de la décadence etc etc très modestement c'est ce que j'ai essayé de proposer à travers certaines propositions du livre merci beaucoup Daniel j'espère que ce livre sera lu et relu par les différents cercles de reconquête jusqu'à son président et puis dans le cas à Carbrez nous souhaitons bonne chance à ce livre merci à toi qui s'adresse aussi à tous ceux qui mènent un combat identitaire parce que c'est aussi des conseils de stratégie militante c'est vrai pragmatique et à la droite plus généralement et aussi à ceux qui aimaient et connaissaient l'oeuvre de Guillaume Fay parce que ce livre n'aurait pas pu exister sans l'influence intellectuelle de Guillaume Fay je le dis très sincèrement et sans aucune autre au contraire merci à tous merci